Les Etats-Unis et le Canada traquent un ballon espion volant au-dessus de leur territoire depuis deux jours. Selon un haut responsable du Pentagone, l'engin proviendrait de Chine. Washington a envisagé dans un premier temps d'abattre l'engin, mais la décision a été abandonnée à cause des risques pour la population civile. Le ballon a notamment été signalé dans le Montana, où se trouve l'un des trois silos de missiles nucléaires des Etats-Unis. Après avoir procédé à des vérifications, la Chine a dit regretter l'entrée d'un ballon sans pilote dans l'espace aérien américain. Mais la première réaction de Pékin, immédiatement après les accusations américaines, était plus froide. Voici la déclaration de la porte-parole de la diplomatie chinoise. La Chine n'a aucune intention de violer le territoire et l'espace aérien d'un pays souverain. En ce qui concerne le ballon, nous examinons et vérifions la situation et espérons que toutes les parties pourront gérer ce dossier avec sang-froid et prudence. Washington a annoncé avoir pris des mesures afin de se protéger contre la collecte d'informations sensibles. Mais selon les analystes, il est peu probable que le ballon apporte un avantage supplémentaire aux services de renseignement chinois. Mais l'incident a déjà des conséquences diplomatiques. Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a annoncé reporter son déplacement en Chine prévu dans les prochains jours. Nouvelles tensions donc entre Pékin et Washington, alors que les sujets de friction sont déjà nombreux, notamment Taïwan, que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, ou encore les activités de Pékin en Asie du Sud-Est. Pékin en Asie du Sud-Est.